C'est l'un des plus rapides de la planète. Sébastien Loeb est en tête du championnat du monde, mais au volant de sa voiture personnelle, il redevient Monsieur Tout-le-Monde. Car le pilote n'a pas oublié d'où il venait. J'étais électricien, donc c'est vrai que ma vie a complètement changé. Et je ne peux pas dire que c'est dur d'en arriver là. Au contraire, c'est tellement bien de pouvoir vivre de sa passion. Cette passion l'a mené au sommet, comme ici en Suède. Il est le premier pilote non-orbite à s'imposer. Six victoires en seulement trois saisons chez les pros, impressionnant. D'autant que notre discipline, c'était plutôt la gym. Jusqu'à ce qu'il détruit de la mobilette, son père se souvient des premières courses. Certainement le conducteur le plus rougé du plateau de l'époque. Et à l'époque, il existait un championnat de la glace de mobilette qui se passait sur les parkings de supermarchés. Bon, mais quand il y avait un trou de souris, il rentrait dedans. Rusé et acrobate. Sébastien Loeb a d'abord fait des merveilles en rallye jaune. Je suis en droit de la chine, et je suis en train de plus, je suis en train de plus. Mais avec un tel pilotage, très vite, un grand constructeur s'est intéressé à lui. C'est grâce à ce talent qu'il a, on peut dire, quasi grillé les étapes, effectivement. Parce qu'il a commencé relativement tard, il a commencé à l'âge de 22 ans. Séance de réglage dans la région parisienne. C'est encore trop loin. C'est trop loin. De quoi, de 5000 encore ? Cette saison, Sébastien Loeb réalise un excellent parcours. Trois rallies, deux victoires. Il est devenu le pilote numéro un de l'écurie, avec tous les avantages que cela suffit. Là, quand on voit tout le monde qui est déployé et qui travaille sur les voitures pour les préparer au mieux, que ce soit moi qui ai voulu la mettre, c'est vrai, c'est impressionnant. Aujourd'hui, sa carrière a décollé. Mais l'électricien alsacien veut garder les pieds sur terre, pourtant déjà son nom s'affiche en grand.